On a donc ici la série qui représente les notes des élèves d'une classe à une voie notée sur 10. La première chose à calculer, c'est l'effectif total. L'effectif total vaut, donc il suffit d'ajouter 1 plus 2 plus 6 plus 5 plus 8 plus 5 plus 1 plus 2, et on trouve qu'il vaut 30. Il y a donc 30 élèves. Pour trouver Q1, le premier quartile, on calcule l'effectif total 30 divisé par 4, divisé par 4 parce que c'est un quartile. Et donc on trouve à ce résultat 7,5. Comme ce nombre-là est un nombre décimal, on l'arrondit à l'entier supérieur, et cela va me donner le rang du premier quartile. Q1 est donc la huitième valeur, modalité, de ma série classée. Il suffit de regarder maintenant. 3, la huitième valeur, c'est un 4. Donc, avec le tableau, on observe que Q1 est égal à 4, puisqu'il y a un élève qui a eu 1, 0 qui a eu 2, 2 qui ont eu 3, donc les 3 élèves les plus faibles ont eu jusqu'à 3, et après il y a 6 élèves qui ont 4, et donc là on franchit largement le huitième élève. Pour trouver Q3, on fait exactement pareil, Q2 ça n'a pas de sens, ce serait la médiane. Pour trouver Q3, on calcule 3 quarts de mon effectif, comme c'est Q3, on calcule Q3, 3 quarts de mon effectif. Ce qui me fait 22,5. Et donc là c'est exactement pareil, on arrondit à l'entier supérieur, Q3, et donc la vingt-troisième valeur de la série. Classé, donc il suffit de calculer, 9 et 5, 14, 14 et 8, 22, c'est donc un 8. Q3 est égal à 8, puisqu'il y a 22 valeurs qui sont inférieures ou égales à 7, 8 et 5, 13, 19 et 3, 22. Donc la vingt-troisième est un 8.